bon bah vous me laissez chanter à tout de suite voilà tout le monde est rentré alors c'est alors voilà à côté c'est oui c'est ça oui je suis là je suis là Il y a 5 chaises. Donc on vous a déjà annoncé et puis on a dit aux auditeurs s'ils veulent poser des questions. Donc il faudra mettre le casque pour les questions. C'est surtout pour ça. Et dès qu'il y a de la musique, on peut parler entre nous. Il y a de la musique, c'est connu. Voilà. Et apparemment, on est aussi en direct sur Facebook de l'IFM. Oui, c'est correct. Tu n'as pas la tête de mon ordre ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous êtes le président de l'Association des Yéros. La Fédération des Yéros. La Fédération. D'accord. Où est-il ? D'accord. D'accord. C'est bon ? C'est parti. 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 mais j'ai sa politique commune en tout cas ce qui concerne la fédération et le monde chaque fois qu'on y va on est bien accueilli des commerçants de la population ça se passe bien sûr d'accord alors mercredi ça sera donc l'ancien rivière pilote moi jeudi non mais non plus c'est bien mais au quotidien c'est bien ça c'est bien ça mais au quotidien pas pour le vous plaît voilà et c'est la première longue étape c'est la plus longue et la plus longue nous allons au contraire des autres étapes ou nous partons à 10 heures c'est là nous allons partir à 9h parce qu'il faut remonter toute la côte il faut passer la table du diable oui ou là aussi la meilleure très particulière et puis on touche sur la côte atlantique donc il y a la rencontre des deux mers en fait donc ça fait une machine à laver comme je dis même la menthe et sauvage voilà et c'est vrai qu'il ya souvent des liens qui qu'on est maintenant qu'elle est sympa oui on a les dents joueurs sur le dessus un cas c'est pas mal l'exacte et là on arrive au contraire donc je pense qu'il va facilement 4 à 5 heures de navigation ça va être costaud ça va être costaud après c'est quelles conditions météorologiques aussi oui avant c'est ça c'est ça donc après l'eau reclin on va au françois mais c'est tout près nous c'est tout près donc c'est vraiment tout près voilà on va monter au roubaix voilà d'abord on fait un peu au vert et ensuite à l'eau reclin alors il ya deux raisons à ça la première c'est que la ville du roubaix comme d'autres villes une des villes berceau de la de la riole donc on y va pas en arriver d'état mais on va on va quand même passer à l'été au lieu au delà du bout comme ça de la population et puis le patron des patrons qui est un fénix aussi c'est bénéfique l'hymne voilà ah non c'est bon après on va attendre la fin vous savez quand les gens sont mordus je connais ça j'ai connu ça avec un nageur qui est jacques chicot par exemple voilà c'est jusqu'au bout donc maintenant il a annoncé qu'il laisserait et si toutefois il laisse on a pris les devants en venant saluer sa commune et saluer c'est une manière pour nous déjà de saluer ce qu'il a fait pour la gueule et qu'il fera encore oui oui il s'en est loin alors il est au françois qui est autre ville berceau de l'art de la gueule voilà c'est rosette de françois c'est ça il ya rosette et à charminin c'est-à-dire ça c'est un fameux formation et récemment il ya aussi contre elle l'idée aux maths il y a ce même c'est une bonne énergie voilà il ya quand même quatre yoles d'accord alors la panneuse et enfin la panneuse à vous jouez vous êtes à l'avenir la panneuse à vous jouez vous êtes et cette autre yule qui est là c'était l'eau en masse en fait elle s'identifie qu'on voit là elle s'identifie comme une yule de martinique n'a pas de base communale précise c'est là il est stocké quelque part mais pour l'instant n'est pas reconnu comme temps d'une commune voilà d'une commune résonne en disant qu'elle est de la martinique ensuite du françois on va à trinité à trinité aujourd'hui le vendredi on sera à trinité et belle commune aussi avec une arrivée qui est très particulière dans il ya le passage de la caravelle voilà alors c'est la passe de l'écurie où on est à l'accueil de l'oeil puis ensuite il ya la caravelle a passé et là aussi on a présent en 2019 connu des moments assez difficile oui la caravelle voilà voilà on a juste en arrivant la mer s'est fâchée donc vous voyez c'est la nature et ça ça a causé pas mal de problèmes riole et puis arrivé à trinité voilà on est très attendu aussi donc à mon dernier jour trinité pour aller à saint pierre à saint pierre là aussi là on est vraiment à la montagne et là on est en train d'aller s'appuyer contre atlantique voilà la mer bouge à trinité et d'un début après l'été aussi oui ah oui dès le début de l'été après c'était passé cette marie basse dans toutes ces communes là ça se calme on va dire à partir de l'île et la paix alors j'ai péché voilà et puis voilà la difficulté c'est ça il ya moins de mer mais il n'y a pas de vent donc il faut rouler il faut rentrer à saint pierre ah ouais c'est très difficile ne veut aussi également c'est la deuxième étape qui est parce que on a facilement cinq heures cinq heures et demi de navigation le plus souvent c'est ça et donc la dernière c'est saint pierre pour le fond de france voilà et puis la boucle sera bouclée j'ai envie de dire parce qu'on est partis de là et on revient pour le fond de france voilà c'est ça et ben apparemment loulou tu t'en connais des salées des fontes et de s'assurer l'apostad on est à plus de l'apostad alors il y a pas triste ou les deux quelques mots oui bien sûr mais là on demande ben oui oui là on faisait le programme mais tant que j'ai le programme maintenant patrice si tu veux intervenir si on est entendu bon tout d'abord et rappelons que l'aïol est entré au patrimoine de l'unisson ne pas oublier un coquet ensuite petit cours d'histoire ok est-ce que tout le monde sait ce que c'est que vous qui est la base même la société de l'embarcation antiniquais c'est d'abord le gommier c'est d'abord le gommier d'abord le gommier est arrivé ensuite c'est d'abord avoir fouillé la vraie embarcation antiniquais j'ai envie de dire comme ça c'est l'ancêtre le gommier alors quelle est la différence entre un gommier alors le gommier si de si je ne me trompe pas l'aïol est construit entièrement dans le tronc ok donc à partir de l'euro miroir comme ça voilà et construit à partir du tronc ça ne sait pas des morceaux au lait voilà on pose dedans vous formez l'embarcation voilà ce qui est différent de l'aïol aujourd'hui qui est un assemblage de bois voilà c'est comme ça voilà je crois que oui c'est un peu moins en boxe non mais bon voilà puis il ya le gouvernail au contraire de l'aïol qui a la pagaie et moi je vous ai dressé dans le biais et aussi dévoilé c'est la même c'est des petites différences mais bien qu'ils ont leur sens mais voilà c'est on l'a dit patrice la base de bois donc il faut aujourd'hui trouver les arbres bien poste au revoir les fuyés pour commencer à donner une forme donc la laïol cela du bois assemblée justement il fallait vraiment des gros quand même des gros heures pour les mobilisations fait ça que dans un trou oui c'est un des fois c'est assez large oui c'est des types d'art très très précis et un milieu je crois même qu'on en fait sortir de sa plus si je vois puisque bon c'est une essence qui est devenue rare qu'il faut imaginer aux plantés également c'est pousser pour ses possibles c'est ça c'était les caribes c'est ça qu'il faisait qui constituait les lieux et les meilleurs marron causait ça et dernièrement il ya eu avec la sollicitation carisco qui qui a ils ont coupé un bourguier à trinité ils ont préparé tout pour confectionner l'abrogation qu'on appelle kanawa kanawa et voilà nous avons eu l'occasion de participer pendant 15 jours dans la caribes en kanawa et il y avait 27 27 personnes oui oui c'est du costume c'est vrai qu'ils ont mis comme ça voilà alors patrice je te redonne le micro j'ai constaté pour avoir été sur le tour l'an passé au niveau des équipages on a l'impression qu'il ya plus en plus de femmes qui alors il ya deux choses qu'il faut voir aujourd'hui et non sans satisfaction c'est de voir qu'il ya de plus en plus de jeunes dans la pratique de l'ailure ça c'est une très bonne chose je savais ça j'ai vu ce salon dernier ça m'a beaucoup surpris parce que je je savais qu'ils étaient là je les voyais mais c'est vrai que c'est lors de là où ils aient pris je vois les visages je vois que ce sont des jeunes âgés entre 20 ans même plus bas jusqu'à une quarantaine d'années donc je peux dire que le le rôle est en train d'être pris par cette jeunesse là encore totalement mais il est très l'argent c'est en très bonne voie et effectivement j'ai remarqué qu'il y avait plus en plus de femmes qui adhèrent à l'aïol alors il y en a qui garde encore le principe pas de femme à bord et c'est lié aussi à notre histoire voilà c'est pas un refus machin faut regarder qu'est ce qui était l'aïol que faisait quel était le rôle de marais-pêcheur et quel était le rôle de la femme martiniquaise qu'on dit pour tourmitant oui voilà le marais-pêcheur aller chercher le poisson la pêche et c'est la femme qui organisait la vente ou vente l'éducation des enfants tout ça etc donc tout ça est lié voilà et aussi pour la construction d'un bateau d'un boublier par exemple une femme ne devait pas participer à très certainement je veux pas et c'est vrai que c'est un c'est quelque chose qui est très masculin très 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 masculin mais qui se démocratise au fur et à mesure et on voit que la femme est effectivement de plus en plus présente il y a au moins six ou sept yeux qui ont un minimum d'une femme je suis un équipage féminin voilà il y en a qui ont 45 comme femme et homme à basse même justement de françois mais il y en a qui ont peut-être une ou deux chaque fois voilà mais c'est déjà bien il y a pas mal ça commence bon voilà patrice tu as autre chose à oui ce qui nous amène ce qui nous amène à ma question suivante j'ai compris que vous avez mis en place le bébéiole oui c'est à dire qu'il est à la tilleule il y a la bébéiole il y a la graniole la bébéiole c'est essentiellement elle qui est notre base d'école de formation donc en fait déjà elle est moins stable que la graniole elle est plus petite des principes et aux zones ça coule très vite c'est là qu'on s'est aguerie voilà très sensément s'aguerie à la pratique donc c'est c'est un peu comme l'optimiste en voile moderne on va dire comme ça et donc c'est dessus qu'il ya beaucoup de jeunes là aussi après de je crois t'es 22 engagés dans les années 22 ou 23 en bébéiole avec autant de jeunes donc c'est ici mais ça parce qu'il ya quand même des anciens qui viennent pour porter des conseils tout ça que c'est qu'ils sont présents et puis il ya un travail qui est fait par 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 des associations qui fournissent après les gondioles ah oui oui elles ont exactement le même calendrier à quelque chose près pour les gondioles donc il ya des maripi en bébéiole il ya le championnat et il ya aussi la coupe de anthémique c'est le tour que voilà ça va être compliqué mais on avait prévu on n'a pas pu le faire par rapport aux des moyens on avait vu de faire quand même une ou deux courses à traverser c'est-à-dire partir d'une commune à une autre selon j'ai dit c'est quand même la formation il faut qu'ils apprennent à rencontrer de sortie de la régate et de passer en haut mais si tu peux mais il faut dire aussi que pour aller pour commencer le tour de la margine des gondioles il faut déjà faire le bébéiole d'abord oui oui pour être en gondioles c'est même pas le tour voilà alors un il faut passer par la bébéiole mais même les associations quand elles veulent avoir une gondioles il ya un schéma qui fait qu'elles doivent pratiquer pendant deux ans et deux années consécutives en tout cas de la bébéiole et ensuite voilà il ya un lieu le d'en parler de tout à l'heure la gueule de l'eau en masse oui qui s'appelle maintenant contre ne cache voilà c'est sa coupe de cash sinon tous les partenaires dernièrement avec son équipage sont passés dans cette obligation des de la bébéiole pendant deux années même s'ils ont très envie mais non voilà et là maintenant ils sont en gagne ils ont toujours quand même une bébéiole parce qu'ils forment toujours toujours ils ont déjà obtenu leur visage et nous en tant que non et pas le voyant nous avons l'occasion de faire l'interversé en york c'est-à-dire de saint pierre au port de france d'accord et on l'a fait en trois heures cinquante à c'est pas mal oui c'était qu'un des aveugles et on était à sept aveugles et deux voyants deux voyants les gars de l'avion de texaco d'accord ok moi j'ai fait la française lance-mutan chef chair la française en rio l'avion à l'arrivée à l'arrivée à tout un tous ces déficients visuels il ya de ceux qui nous ont abandonné nous ont laissé ou la chacal qui s'est dit tu as commencé tout à l'heure en disant tilleul et après bébéiole gati alors il ya tilleul aussi alors là c'est vraiment c'est là enfin j'ai parlé de l'optimiste tout à l'heure ça bien non c'est juste la tilleul qui ressemble à l'optimiste en voile moderne oui alors ça se pratique pas donc c'est surtout basé aux marins il y en a quelques-unes aussi sur le françois avec une association qu'on appelle le titi en fait il ya que barre au dessus il ya que le skipper avec deux trois équipages qui lui permettent d'équilibrer leur vocation c'est vraiment à la peau pistache pas c'est mignon d'aller voir faire ça mais ça donne déjà un idée au sens de vent la mer comment à la lecture il doit avoir de ça pour pouvoir orienter leur emballation mais je suis très sympa sur les sur l'eau c'est comme si c'était du carotting voilà faut vraiment voir ça c'est formidable alors il ya tilleul bébé yol et aïol et grand yol et grand yol donc il y en a quatre non pas yol non il ya tilleul bébé yol et grand yol il ya eu dans le temps ti yoltole qui était fait avec effectivement c'est une basique ça n'existe plus mais ça fait partie de l'histoire d'ailleurs aussi tu es un ancien pas du tout pas du tout non non je suis un fervent défenseur de la vie associative et du bénévolat et j'ai un métier je suis en charge de la sécurité dans les manifestations notamment et c'est comme ça que j'ai rejoint d'abord la fédération oui je suis entré ensuite au comité je suis le président de la fédé bon voilà et a déjà monté son nom si on l'initiative d'accord j'avais fait compétition non je n'ai pas la même connaissance que les autres là oui voilà mais maintenant je sais pour organiser plus pu s'évoluer ça je sais faire ça voilà c'est ça super donc on va faire juste une petite pause musicale tu nous proposes quoi ok et on revient tout de suite après avec alain richard félix verpré patrice lausanne et on y va ça va ça va bien et bien et bien si tu as fond tu dis on arrête la clima c'est bon Tu peux rester jusqu'à quelle heure ? Ah plutôt tu m'as dit bien mieux à vous. Je suis dans la semaine là, j'ai vu que je reviens là, mais je sois froid. On va finir à 11h. C'est déjà très gentil à vous, mais j'ai dit que je viens parce que c'est très gentil à vous. Oui, ça c'est important pour moi. Par exemple, on a le village Vutour et cette année, on va porter un soutien à une action pour les souris et malheureux. D'accord ? Et moi je suppose que le village puisse servir de support de communication pour certaines personnes qui sont comme tout le monde. Si l'année prochaine, par exemple, ça peut vous intéresse à travers un projet, on peut collaborer. Ce n'est pas de la récupération parce que je ne mets pas ça en avant. Je soutiens une action parce qu'ils ont un bateau, ils vont suivre le tour de Viole. Donc ils ont un bateau, on va leur offrir de la présentation parce que c'est payant. Ça leur permet d'être au plus près de Viole. Dans la limite, bien sûr. Bon, ça a apprécié eux, mais il est prévu qu'ils fassent une ou deux séances dans le village pour apprendre aux gens le langage des signes et tout comme ça. C'est vrai. Donc moi, le tour, la fédération, reste ouvert à ce genre de demande, d'organisation. Voilà. C'est vrai. C'est bien. C'est bon à savoir. C'est ça. Et puis, j'en ai parlé de l'importation. Et puis, ils vont faire un peu par voie du monde qui peut monter avec eux ? Non, pas sur mieux même sur un bateau. Ils vont suivre. Un bateau. Un stade, un bateau, un stade. Un bateau de présence ? Le bateau reste qu'on peut aller dans le pays ? Oui, oui, oui. Là, c'est déjà rempli. Mais c'est quelque chose qu'on peut organiser. On ne s'y prend pas une semaine à l'avent. Voilà, c'est clair. Il faut s'y prendre un an à l'avance, non ? Oui, exactement. C'est à la fin du tour-là qu'il faut prendre rendez-vous ? Oui, c'est à l'avance. Oui, c'est à l'avance. C'est pour nous, pour voir comment on a des étapes. Deux étapes. Donc, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau. Du quelien n'est pas ça. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Donc, à l'étude, à Saint-Michel, tu as des vidéos ? Non, 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 c'était pas là. C'était en vigne. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a toujours des vigne en vigne. Il y a toujours des vignes en vigne. Il y a toujours des vignes en vigne en vigne. Il y a toujours des vignes en vigne. J'ai trouvé 27 appels. Voilà les 3 premières. 2 appels manqués de plus 596 696 1683 31 à 10h30. Et un appel à Midas à 10h11. Et un appel à plus 596 696 29 décembre 2043 à 10h05. Dois-je continuer ? Non. Ok. Je ne réponds pas. J'rime. J'rime, je j'y a resolver. Un mão. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et nous allons avoir cette année des organismes liés à la santé, liés aussi à la formation, liés aussi à la prévention, à l'insertion. Voilà, on a créé un village d'une quinzaine de chapiteaux avec l'idée pour nous c'est de permettre à la population, non pas de venir simplement et venir faire des jeux, des houdis, je vois ça, mais à travers des jeux qui vont permettre aux gens de poser des questions sur des maladies, de s'informer sur la prostate, les différents cancers. Mais voilà, un petit questionnaire, on répond, on a un petit port de clé, mais au moins la personne aura eu la curiosité de répondre et d'avoir des informations comme ça. Donc c'est un village qui a un objectif très précis, on n'expose pas, c'est pas une forexpo, il n'y a rien de commercial, mais il est surtout à titre des formations pour la population. D'accord. Et sais-tu, est-ce qu'à Fort-de-France, il y aura toujours un espace pour les personnes en situation de handicap ? Alors oui, la ville de Fort-de-France... Je sais, je parle de Fort-de-France parce que je suis... Alors dans chaque ville, dans chaque ville-étape, il y a toujours un espace dédié en termes de stationnement de voitures, mais aussi en termes d'espace pour regarder l'arrivée. Dans chaque ville, c'est presque obligatoire, je veux dire, en tout cas les mains ont un devoir pour eux, je salue ça, pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux villes et accéder à un espace qui nous permet de ne pas être mélangé à la foule et de quand même voir ce genre de choses. Voilà, ça se fait partout, mais c'est vrai qu'à Fort-de-France, avec la Malicone, il y a de l'espace et on est plus tranquille, mettre des chapiteaux, c'est très organisé. Oui, mais pendant le tour, il n'y a pas de grader. Non, il n'y a pas de grader. C'est ce que j'ai chapiteau, des chaises, les gens sont là, tranquilles, etc. Pendant le tour, non, le carnaval. Pour le carnaval, il y a le grader devant la mairie, mais c'est là pour le tour. Ce n'est pas le même genre de spectacle. Et en parlant de handicap, tu nous as parlé en pleine, avec une association de sourds et malentendants. Exactement, qui mènent une action, c'est la deuxième fois qu'ils font l'action. Donc, il y aura un bateau qui va suivre le tour, chaque étape, chaque jour. C'est Mme Muriel Mass et M. Jean-François Camille, qui gère cette affaire, qui est élu, d'accord, pas le Ducos. C'est eux qui gèrent cette affaire et qui rassemblent autour de Dieu des personnes pour leur permettre de suivre le tour. Elles sont accompagnées de partenaires qui vont les aider à réaliser, parce que ça a quand même un coût. Ils nous ont amené de la fédération, on met un standard aux dispositions, puisqu'il est prévu qu'ils mettent des personnes pour pouvoir avoir le langage des signes, etc. On a même la présentation des maillots du tour, qui va être faite, et on voit deux personnes sur les malentendants qui vont participer à cette présentation des maillots du tour. Voilà. C'est bien. Ce que j'ai apprécié, c'est que, par exemple, dernièrement, l'année dernière, nous étions à, comme on appelle, au Boclens, et puis, on cherchait une place pour se garer, et on a trouvé, on nous a dit, oui, il y avait un parking réservé pour les personnes assurées sans handicap. Oui, c'est ça. Oui, oui, toutes les villes, en principe, pendant le tour, on a un parking dédié, déjà, parce que la DLKV, ça. Et à partir, c'est obligatoire, un événement comme ça, un parking dédié, plus on a un espace pour regarder la course. D'accord. Alors, je suppose qu'en DFL Martinique, M. Félix Verpré fait le tour, aussi. Oui, absolument. C'est à DFL Martinique qui sera présente sur le tour, et bon, nous allons bien agender, il y aura M. Patrice Lozart et Kéren qui sont présents, et donc, nous allons faire de notre mieux pour satisfaire nos auditeurs et auditeurs en DFL Martinique, et donc, on fait le reportage qu'il faudra, bien entendu, avec, bien entendu, toi, ou quelqu'un d'autre à la technique. Oui, oui, bien sûr. On va le faire parler un petit peu, Kéren. Justement, c'est la première fois que tu vas faire le tour d'ailleurs avec en DFM. Oui, ce sera la première fois. Donc, tu accompagnes M. Verpré pour les interviews, ce genre de choses ? Oui. Voilà. Il a toujours été très assis, bien, très gentil, même. Et voilà, il a joué pour le présent. Donc, je laisse allumer, là. Et tu es déjà monté sur Ognol, Kéren ? Oui, mais ça fait longtemps, j'étais au collège. Ah, d'accord. Ça fait très, très, très longtemps. On faisait ça comme sport et... Ah, ça se pratique aussi dans les écoles ? Ça dépend. Ah, ça dépend des écoles, je suppose. Ça dépend. Parce que j'étais au Wauquais, c'était avec le collège. J'étais en sixième, si ça me rappelle bien. On l'a fait. On l'a fait, quoi, dans un petit moment. Et puis, il y a une partie de l'année, quoi. Voilà, oui. Et donc, je pose la question à Alain, c'est vrai que ça peut être un sport qu'on peut trouver dans les collèges, dans les lycées ? Alors, il y a... Alors, ça n'est pas encore, je veux dire, très officiellement situé, notamment avec la fédération. On en a déjà parlé, pardon, avec la courtois et la retraite, notamment. Mais il y a déjà des actions individuelles qui sont menées par des associations. On a, par exemple, au lycée de Poire-Rivaille, Christophe Dédé, qui est enseignant de sport, et qui a amené beaucoup de jeunes à pratiquer la yole. Ils ont déjà fait le tour de la Martinique, dans l'autre sens, tout ça, etc. Il y a des actions individuelles qui ont été menées. Il y a au marin aussi un projet de bébéiole qui a été lancé au lycée du marin. Je pense que leur produit, on le verra à la rentrée prochaine. Et puis, il y a quelques écoles. Bon, c'est un peu aussi à la bonne, je veux dire, l'initiative des enseignants sport, de la volonté des écoles de faire leurs enfants, faire de la yole. Maintenant, l'idée pour nous, au niveau de la fédération, c'est de rendre les choses beaucoup plus officielles et considérer que la yole doit être pratiquement dans toutes les écoles de Martinique. L'idée, c'est de faire tous les petits martiniquais, de la même façon qu'ils doivent savoir nager parce qu'on est sur une île, eh bien, obligatoirement, ils doivent pratiquer la yole au moins une fois. Voilà. Alors, pour résumer tout ça, ça commence dimanche avec... Dimanche, c'est quelle heure ? Dimanche, c'est... Alors, il y a le défilé vers 9h30, puisque la présentation des équipages, des... Voilà, il y a des allocutions et je pense que vers 11h, 11h30, le départ du boulot. D'accord. Voilà. Enfin, on a dit... Voilà. Voilà, c'est pour le faire, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il y a le défilé avant, la partie pour tout coulère, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, sinon, les autres jours, c'est 9h pour 2 étapes, sinon... C'est 2 étapes, voilà. 10h les autres, et puis 9h pour les étapes, il y a plus de François et Trinité-Saint-Pierre. D'accord. Ben, tu veux rajouter... On te laisse le mot de la fin. C'est gentil. Non, on remercie déjà ADFM de nous avoir reçus. Comme je l'ai dit, il y a des possibilités de collaboration, il faut qu'on y aille. Ensuite, ben, on remercie ceux qui nous ont écoutés, et puis leur souhaiter, de là où ils seront, un très très bon tour de la Martinique. Et puis, c'est des encouragements qui se sont portés assez concis, qui sont, avant toute chose, des bénévoles. Tout ce qu'ils font, il n'y a rien d'individuel en retour, et c'est pour l'association, et quand on sait ce que coûte un fonctionnement, une yole, donc c'est zéro gain, en fait. Donc c'est vraiment de la passion, de la passion, et une fierté de les voir faire, et on doit être fier de cette pratique-là. Ce ne sont pas des joueurs de football, quoi. Les joueurs de football, 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 bon... Non, le gâchement de joueurs de football, non, c'est bien compris. Ah, alors, vas-y, alors Bruno, Ah, Bruno, ah, ça va, ça va, ça va, allez, vas-y. Oui, maduce. Mais bon, oui. Oui, moins d'ordre. Et on garde le meilleur pour la fin. Ah, t'as plus. Oui. Bien et bonjour, monsieur. Il faut que ça aille, ça va. Non, je n'ai jamais présidé Bachilpain. Bachilpain, 16 ans. Non, j'ai présidé la sauce, mais j'étais membre, voilà, j'ai présidé, puis ensuite, j'ai fait premier vétaine d'années à Bachilpain. Le président a toujours été monsieur Henri-Jacques-Édouard, au bijou, qui malheureusement nous a laissé, voilà. Ah, oui, oui. Voilà, mais non, non, j'étais coordonnateur de la manifestation, simplement, que Bachilpain organisait, puis j'étais musicien aussi. Voilà, c'était ça. Voilà, voilà. Voilà, 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 c'est ça. La sauce n'existe plus, mais voilà, Bachilpain est encore là, et la manif se fait aussi. Ah, oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Paul. Oui, oui, tout à fait. Dédé, on l'avait aidé, oui, tout à fait. Oui, merci. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça donne de l'image, en tout cas. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Alors, c'est clair qu'on n'a presque pas besoin de faire le calcul pour voir la popularité. Les images parlent d'elles-mêmes, telles qu'elles sont diffusées sur les réseaux, avec tous les moyens, etc. C'est surtout l'impact sur l'économie qui est important. Et il y a eu deux études déjà de fait. Je sais que l'impact économique était à près de 10 millions, que ça rapportait, voilà. Donc, c'est plutôt là qu'il faut qu'on fouille et qu'on agrandisse les moyens, mais il faut qu'en même temps que la fédération puisse en tirer quelque chose. Parce que pour l'heure, le tour d'Eyeul nous coûte 1 million d'euros et on ne gagne rien là-dessus. Ça coûte 1 million d'euros, oui. La sécurité du tour d'Eyeul, c'est 300 000 euros. Quand vous comptez les gendarmes, les vigiles, les pompiers, les agents de sécurité, voilà, c'est 300 000 euros. Les secours, ils sont obligatoires. Parce qu'on est d'abord une manifestation nautique. Donc, il y a un dispositif sur l'eau pour encadrer les fameuses 600 personnes que j'ai dit tout à l'heure, les jouleurs. Il faut leur permettre d'évoluer. Donc, il y a des bateaux de sécurité, il y a des commissaires, il faut surveiller la cause. Vous avez les pompiers, vous avez les gendarmes qui sont là pour faire respecter les agents.